Bonjour, je m'appelle Florian Piget, je suis auteur et illustrateur de livres pour enfants. Avant toute chose, je voudrais remercier le département du Lot d'avoir sélectionné si petit. Pour la genèse du projet, à l'origine, j'ai voulu faire des images pour le concours d'illustration de Bologne. Pour ce concours, j'ai voulu changer un petit peu de style et explorer d'autres choses. J'ai fabriqué des tampons comme ceux-là, dans de la gomme, que j'ai trempé dans de l'encre magenta pour faire les girafes. Au moment de les envoyer, les illustrations, je les aimais tellement que j'ai voulu les garder et construire un projet autour de ces images-là. J'ai montré ces images de si petit aux éditions Monfeil, qui m'avaient édité pour mon premier livre. J'avais pas encore d'histoire, donc j'ai conçu l'histoire de si petit à partir des images que j'avais réalisées. J'avais déjà à peu près réalisé la moitié des images de si petit avant de concevoir une histoire qui allait se caler dessus. Et du coup, pour les autres héros, j'ai fait exactement la même chose. J'ai d'abord choisi un héros, donc pour si petit la girafe, ensuite le perroquet et ensuite la tortue. J'ai essayé de simplifier au maximum cet animal-là pour le rendre beaucoup plus graphique. Je lui ai attribué une caractéristique de la petite enfance. Et ensuite, j'ai créé une histoire à partir de ce que ça m'évoquait comme image. Donc à chaque fois, j'ai d'abord créé quelques images avant d'essayer de trouver une histoire qui allait par-dessus. Avec les images que j'avais réalisées pour si petit, j'ai décidé de faire une trilogie. Je voulais faire une trilogie sur les trois couleurs primaires. Pour moi, ça me paraissait essentiel dès le départ de faire juste trois livres partant des couleurs primaires, donc le bleu, le magenta et le jaune, avec trois héros différents, mais se passant dans le même univers. Donc les trois animaux peuvent se recroiser au sein du même univers et il y a le même style graphique. Je ne voulais pas que les histoires se suivent, mais je voulais qu'on puisse rattacher les trois livres quand même ensemble. Le choix de la petite enfance, il est venu avec le style graphique. C'est-à-dire que le style graphique a imposé l'âge des livres, mais moi je n'ai pas choisi particulièrement de travailler pour une tranche d'âge. Je choisis un style graphique qui ensuite va plaire à l'éditeur et c'est lui qui choisit plus la tranche d'âge pour laquelle ça s'impose. Pour finir, je voulais vous montrer quelques originaux. Ils sont beaucoup plus grands que le livre imprimé. Donc il faut bien comprendre à chaque fois qu'il y a des petits détails qui sont en fait des tampons. Donc là je vais vous montrer par exemple, ça c'est la patte du singe. Donc on rentre dans l'encre et ensuite on applique sur la feuille blanche. Et il y a aussi quelques détails qui sont en crayon à papier. Par exemple la tige de la feuille ou les antennes du papillon. Par exemple la tige de 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 la tige. Sous-titrage ST' 501